Bonjour à tous, je vais vous faire une petite présentation d'OpenID Connect aujourd'hui. Tout d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Karim Pinchon, je suis développeur back-end depuis une dizaine d'années. Je travaille actuellement chez Lydia, une startup parisienne qui développe une application mobile de paiement qui fait à peu près tout mieux que votre banque traditionnelle. Si vous voulez me suivre sur Twitter, c'est KPN13. Aujourd'hui, on va parler d'OpenID Connect, évidemment. On va également parler d'O2, puisqu'on va voir que c'est intimement lié. On va voir pourquoi OpenID Connect fait de l'authentification et pourquoi O2 surtout n'en fait pas. Ce qu'on ne fera pas en revanche, c'est un cours complet sur O2 et OpenID Connect. Les spécifications sont énormes et en 15 minutes, clairement, on n'a pas le temps de tout voir. Donc, il y a même plein de notions que j'aborderai même pas. Alors, O2, qu'est-ce que c'est ? C'est un protocole de délégation d'autorisation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des données chez un prestataire et on veut pouvoir partager ces données à une tierce partie sans lui dévoiler nos logins, mots de passe, nos credentials. En revanche, O2, ça ne fait pas de l'authentification, comme certains le pensent à tort. L'authentification, c'est le fait de s'assurer l'identité d'une personne et O2 ne fait pas ça. Alors, quelques exemples d'utilisation d'O2. Par exemple, TweetDeck, qui était une application qui, à l'époque, n'appartenait pas encore à Twitter, qui permettait de tweeter, d'avoir une interface en gros différente de l'appli traditionnelle de Twitter et donc qui permettait à un utilisateur de tweeter, d'agréger des comptes Twitter, etc. Et donc, pour faire ça, on devait partager les droits qu'on avait de tweeter à une application qui n'était pas Twitter. Et donc, ça reposait sur OpenID Connect, sur O2, pardon. Et évidemment, il y a plein d'autres exemples d'utilisation d'O2 chez tous les grands prestataires sur Internet. On va faire un peu de terminologie. D'abord, quels sont les acteurs qui interviennent dans O2 ? Alors, il y a le ressource-honneur, qui est l'utilisateur qui a des données, quelque part. Ensuite, il y a le ressource-server, c'est lui qui va héberger ces données. Le troisième acteur, c'est l'autorisation-server, qui va dire qui a le droit d'accéder à ces données. Et enfin, il y a le client, donc c'est la tierce partie qui va vouloir accéder aux données du ressource-honneur. Donc, dans mon exemple de TweetDeck, le ressource-honneur, c'est moi, celui qui veut tweeter. Le ressource-server, c'est un serveur de chez Twitter. L'autorisation-server, c'est également un serveur de chez Twitter. Et le client, c'est TweetDeck. Maintenant, une notion importante dans O2, c'est la notion de jetons. Il y en a deux, qui sont l'access-token et le refresh-token. L'access-token, il va permettre à son porteur d'accéder à des ressources protégées. Il a une durée de vie qui peut être plus ou moins longue en fonction des cas d'utilisation. Et donc, le refresh-token, lui, va permettre de récupérer un nouvel access-token, une fois que celui-ci est expiré, sans avoir à demander une nouvelle fois l'autorisation au ressource-honneur. Donc, évidemment, il a une durée de vie supérieure à l'access-token. Une autre notion très importante, c'est la notion de grant. Les grants, c'est la façon dont on va pouvoir récupérer ces fameux access-token et refresh-token. Il y en a quatre. Celui le plus connu et le plus utilisé, c'est l'autorisation-code. Et on verra un peu plus tard son déroulement. Il y a un autre grant, qui est le client-credential, qui, là, est un grant un peu particulier, qui ne fait intervenir que trois parties. Donc, il se passe de serveur à serveur, et pour lequel le ressource-honneur n'intervient pas. Et ensuite, il y a deux autres grants, qui sont Password Credential et Implicit, qui sont aujourd'hui vivement découragés, et qui servaient notamment dans le cadre de O2 pour les applications mobiles et les SPA. On verra un peu plus tard ce qui a remplacé ces grants. Alors, je vais vous montrer un peu comment fonctionne l'autorisation-code, le grant flow le plus commun pour O2. Donc, là, on retrouve nos quatre acteurs. La première requête, le client va demander à l'autorisation-serveur l'autorisation d'accéder aux ressources du ressource-honneur. L'autorisation-serveur va demander au ressource-honneur de donner la permission au client d'accéder à ces ressources. L'autorisation-serveur va recueillir cette approbation, et il va retourner un authentication-code au client. Le client va utiliser cet authentication-code et un couple de secrets client-ID, client-secret, qu'il a obtenu lorsqu'il s'était enregistré au préalable auprès de l'autorisation-serveur, pour requêter l'autorisation-serveur et récupérer un access-token. Si tout est OK, l'autorisation-serveur va émettre l'access-token et éventuellement le refresh-token au client. Le client n'a plus qu'à utiliser cet access-token lorsqu'il va faire des requêtes aux ressources-serveur pour accéder aux ressources protégées du ressource-honneur. C'est le flow classique de O2. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure de SPA et d'applications mobiles. Alors, comment ça fonctionne ? Puisque, par définition, on ne peut pas stocker un secret dans une SPA ou dans une application mobile. On a ce qu'on appelle PIXI, Proof Key for Code Exchange. C'est un mécanisme de mot de passe dynamique et de challenge. On va voir comment ça s'intègre dans notre grande autorisation-code. J'ai remis le même schéma que précédemment. On va rajouter quelques petites étapes pour PIXI. Première étape, avant de faire la première requête, le client va générer un code. Il va prendre ce code, qu'on va appeler le code-verifier, et il va le hacher, et donc il va obtenir un code-challenge. Il va envoyer ce code-challenge à l'autorisation-serveur. L'autorisation-serveur va le stocker. Ensuite, le flow se déroule comme tout à l'heure. Le client, une fois qu'il a récupéré l'autorisation-code, il va faire sa requête à l'autorisation-serveur, mais au lieu d'envoyer le client de secret, puisqu'il ne peut pas le stocker, il va envoyer le code-verifier, c'est-à-dire le code non-haché. L'autorisation-serveur va récupérer ce code non-haché, il va le hacher, il va le comparer au code-challenge qu'il a reçu précédemment. Si ça matche, ça veut dire que le client est bien celui qui a fait à la fois la requête d'autorisation et la requête d'access-token. Donc il va délivrer le token si c'est OK. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Pourquoi O2 ne fait pas de l'authentification, et pourquoi cette problématique ? Parce qu'en réalité, il y a des applications qui utilisent O2 pour faire ça. Alors comment ça se passe ? L'application va faire un flow O2 classique, il va récupérer un access-token, et ensuite il va appeler une API qui sert les informations d'un utilisateur pour récupérer ces informations à propos d'un utilisateur et loguer sur son application, sur son système, cet utilisateur-là. Alors là, ça pose plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'un access-token n'est en aucun cas une preuve d'authentification. Un access-token, ça permet juste à son porteur d'accéder à des ressources protégées. Deuxième problème, c'est que l'application, l'API qui fournit les informations de l'utilisateur, elle, elle n'a aucun contexte d'authentification. Elle ne sait pas si l'utilisateur est connecté ou non, ce n'est pas son rôle, elle n'a aucune connaissance là-dessus. Ça, c'est également un problème. Ce qui fait que n'importe quel attaquant qui va voler un autorisation-code, un access-token, il y a plein de façons pour faire ça, et qui va injecter ça chez un client qui utilise ce genre de flow, va pouvoir relativement facilement usurper l'identité d'une personne. Ça, effectivement, c'est problématique. Maintenant, OpenID Connect, qu'est-ce que c'est ? OpenID Connect, c'est une surcouche à haut de deux. C'est bâti sur haut de deux, et ça va apporter justement ce cas d'usage qui est l'authentification. Et c'est notamment très utilisé pour faire du SSO. Alors, par exemple, tout le monde s'est probablement connecté au site des impôts, ou sur Amélie, ou d'autres services de l'État, pour faire des choses. Et justement, c'est basé sur France Connect, qui est une implémentation d'OpenID Connect. De même, tout ce qui est social login, vous savez, le bouton avec marqué et se connecter avec Google, se connecter avec GitHub, se connecter avec Facebook. Souvent, c'est basé sur OpenID Connect. Alors maintenant, voyons quelles sont les différences entre OpenID Connect et haut de deux. D'abord, une petite différence de terminologie. Chez haut de deux, on va parler de client et d'autorisation serveur. Chez OpenID Connect, on va parler de relaying party, ou d'identity provider, ou d'IDP, ou d'open ID provider. C'est une différence de grande. Tout à l'heure, il y en avait quatre. Là, on en a trois, qui sont toujours l'autorisation code, qui est rigoureusement la même chose que ce que je vous ai montré. Il y a également le flow hybride et implicite, qui, eux, sont pour des cas relativement particuliers. Je serais tenté de dire que dans 90% des cas, c'est l'autorisation code qu'il va falloir utiliser avec Pixie. Ensuite, une différence de jetons. Tout à l'heure, on avait l'access token, le refresh token. Là, on a en plus l'ID token. L'ID token, c'est le jeton qui va porter l'identité de l'utilisateur qui est authentifié. Donc, on va voir qu'un ID token, ce n'est pas une simple chaîne de caractères. Un ID token, c'est un JWT, qui peut être soit un JWS, donc un token signé, soit un JWE, un token chiffré. Alors, très rapidement, on va regarder ce que c'est qu'un JWT. Là, je vous montre l'exemple d'un JWS, donc un token signé. Ce sont deux objets de JSON, le premier en rouge qui va contenir les opérations cryptographiques qui vont amener à la construction de ce token. Et ensuite, ce qu'on appelle le payload en vert, qui va contenir les informations de l'utilisateur. Donc, son nom, son prénom, son username, etc. Surtout pas son mot de passe, surtout pas des informations privées, confidentielles. Pourquoi ? Parce que ce token, il sera en réalité encodé en base 64, il sera signé, mais il sera totalement lisible par tout le monde, n'importe quel attaquant qui récupère ce token pour avoir les informations qui sont dedans, dans le cadre d'un token signé, pas d'un token chiffré. Alors, il y a également d'autres informations sur qui a émis le token, pour quel client, quelle est la durée de vie de ce token, quand est-ce qu'il a été émis, etc. Ensuite, on prend ces deux objets de JSON, on les encode en base 64 URL, on les concatène, on calcule un H-Pack, une signature, on concatène encore cette signature à la fin, et ça nous donne quelque chose qui ressemble à ça, une chaîne de caractère, et c'est notre ID token. Maintenant, une autre différence avec O2, OpenID Connect propose un nouvel endpoint qui est le UserAfoInpoint. Ce UserAfoInpoint, il va permettre de donner des informations complémentaires à l'utilisateur qui est connecté. Bien souvent, l'ID token suffit à une application cliente pour connecter un utilisateur, créer ses droits, sa session, etc. Mais il est possible d'obtenir des informations complémentaires, justement plus de droits, plus de choses, via ce UserAfoInpoint qui va donc retourner des informations, soit sous forme de JSON, soit sous forme de JWT. Et donc l'accès à ce endpoint est autorisé via l'AccessToken. Ensuite, un endpoint qui pour le coup existe aussi chez O2, qui est l'enregistrement dynamique de clients, qui va permettre à un client de s'enregistrer auprès d'un IDP, et donc de se créer, de modifier ses droits éventuellement, etc. Troisième endpoint, qui pour le coup lui aussi existe chez O2, qui est le endpoint Discovery, qui va permettre à un IDP d'exposer ses données de configuration, c'est-à-dire ses URL d'autorisation, d'AccessToken, de UserAfoIn, etc., les scopes supportés, les algorithmes de signature et de chiffrement utilisé, etc., etc. Tout ce qui va permettre à un client d'accrocher un IDP. Ensuite, il y a encore beaucoup d'autres choses dans l'aspect d'OpenID Connect. On peut parler notamment de l'accès offline, qui va permettre à un client d'authentifier une personne offline. Bien sûr, ça augmente les risques de sécurité, puisque c'est une fonctionnalité assez particulière. Mais pour certains cas d'usage, on peut avoir besoin d'effectuer des actions, même quand l'utilisateur est déconnecté. Ensuite, on n'a pas parlé aussi de toute la gestion de session, et notamment de tout ce qui est single sign-out, qui est possible de faire soit côté front avec des iframes cachés, soit côté back avec des requêtes qui vont détruire des sessions, etc. Il y a beaucoup d'autres choses. Pour résumer, O2 sert à faire de la délégation d'autorisation et pas de l'authentification. On a vu que ça pouvait être un problème de sécurité. Donc, il ne faut pas faire ça. Quand on fait de l'authentification, on utilise OpenID Connect, qui lui est conçu et designé pour ça. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je remercie aussi toute l'équipe de Volcamp de nous faire cette conférence Auvergnat, qui fait plaisir à tout le monde ici. Je vous remercie pour la délégation d'autorisation.